Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Yasmina Wénien propose une loi sur la transparence pour une meilleure gestion des fonds publics. DocuAzure bientôt désenclavée grâce aux infrastructures routières. Et dans l'actualité sportive, Sadio Mane écope d'une amende historique de la part du Bayern Munich. Yasmina Wénien pointe du doigt la gestion des fonds publics qui servent à financer les partis et groupements politiques. Pour une meilleure transparence dans l'utilisation adéquate des ressources publiques, la députée de Cocody a déposé lundi 17 avril une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale afin qu'elle soit examinée selon les procédures en vigueur. Elle l'a annoncée au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 18 avril. Ma proposition de loi vise-t-elle à apporter des réponses à une triple problématique. D'abord, elle permet d'affirmer le droit du contribuable à une plus grande visibilité dans la gestion de la chose publique, notamment en termes de financement. Ensuite, elle améliore le mode de fonctionnement et renforte l'effectivité des dispositions préexistantes en les mettant en adéquation avec les changements induits par la Constitution de 2016. La députée de Cocody espère qu'ainsi, le mode de financement offert par la loi aux partis politiques permettra de limiter les transactions occultes liées à leurs activités qui, dans bien des sociétés, sont un des déterminants de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Un contrôle strict de ce financement, avec en ligne de mire la redevabilité des gestionnaires d'Edifon, paraît plus que primordial pour un pays en pleine construction démocratique comme la Côte d'Ivoire. Samedi 2 septembre, c'est la date retenue pour les prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé mercredi 19 avril à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. « Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 2 septembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. » Les élections vont se dérouler dans 31 régions et 200 communes. Initialement prévues pour octobre 2023, ces scrutins locaux couplés ont été avancés en raison de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 et le tirage au sort des pôles courant septembre 2023. Bientôt, la fin du calvaire des habitants de Docuazur. Cette voie était impraticable depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la réparation de ce tronçon est une bouffée d'oxygène pour les habitants de ce quartier. « Il est ici à côté de Gros-Troux, ça fait 25 ans. Il y a fait 6 enfants ici. Mais mon dernier enfant a 7 ans. À chaque fois, on vient fumer Gros-Troux, Gros-Troux, on vient fumer. L'année s'est passée, mais là, on a pris un enfant de mon frère même. On lui a venu à ranger, mais depuis là, ça ne vient pas. Cette année-là, on remercie cette info. Lui, il est venu fumer et nous a fumé. Ma petite-sœur m'a parlé, ça n'a même pas fait 3 mois. On vient à ranger. Donc on remercie cette info. Il y a des gens qui sont venus ici de cette info pour venir nous questionner. Et puis, Dieu merci, ça s'est réalisé aussi. On remercie cette info. On remercie aussi les autorités, tout le monde qui sont devant. Merci beaucoup à cette info d'avoir diffusé plusieurs fois notre quartier. On les remercie beaucoup. Cette info, merci, merci, merci. Docu-Azur est un quartier densément peuplé. Même si la réparation de cette voie est un sujet de joie, les habitants souhaitent que ces actions soient multipliées dans le quartier afin de le désenclaver. Vu que cette info a eu un reportage sur cette voie, ce tronçon azur, et aujourd'hui, la réalité est là. D'abord, un grand remerciement à notre gouvernement et surtout les encourager à faire les autres rues de Docuie. Parce que Docuie, c'est vraiment un quartier, un quartier huppé, mais il n'y a pas de rue. Donc nous les encourageons à continuer sur cet élan. Et bravo à vous cette info. Abidjan connaît depuis quelques années un véritable développement infrastructurel. Cependant, plusieurs quartiers populaires, comme Azur, où vit 80% de la population active abidjanaise, attendent toujours quelques brises de ce vent de développement. Un coup de poing qui coûte cher. 229 584 950 francs CFA, plus précisément. Tel est le montant de l'amende infligée par le Bayern Munich à son joueur Sadio Mane. Pour rappel, le 11 avril dernier, après la défaite face à Manchester City en quart de finale allée de la Ligue des champions, des tensions ont éclaté entre les coéquipiers et compatriotes Sadio Mane et Leroy Sané. Selon plusieurs sources concordantes, Leroy Sané aurait demandé aux champions d'Afrique en lice de le laisser tranquille, ce qui aurait provoqué la fureur de ce dernier. Un coup de poing dont Leroy Sané portait encore les stigmates lors de la rencontre avec Offenheim, alors que Sadio Mane, lui, était suspendu. Il s'agit pour le club de la plus grosse amende jamais infligée. Ainsi, pour comparaison, Franck Ribéry n'avait écopé que de 32 797 850 francs CFA d'amende lorsqu'il avait eu une altercation avec Arjen Robben en 2012. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info.